Alors, on a 5 000 militaires au Mali, hein ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Oh, ça va ! Comment ça va ? On a voté une fois en 9 ans, et on est resté 9 ans. Pour quoi faire ? Nous, on a dit une parole quasi d'anarchiste. On a dit, si on reste là, il faudrait savoir pourquoi et à quel moment on s'en va. Parce qu'on vous rappelle qu'on n'est pas chez nous, et que le Mali a parté aux Maliens. Et que le Niger appartient aux Nigériens, et le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Alors, donner le coup de main, quand on a des accords de défense, c'est pas au moment où il faut les appliquer, vous commencez à les discuter. Mais on discute d'accords de défense, pas des accords d'invasion. Alors, on dit, venez, on a besoin d'un coup de main, parce qu'on va être... Nous voilà. Très bien. La première question à poser, c'est, et on s'en va quand ? Quelles sont les conditions ? Rien, on n'en a pas discuté. J'ai été brocardé, montré du doigt avec mon camarade Le Gall et les autres, qui s'intéressaient à toutes ces questions, hein ? Alors, il n'y avait jamais un mot de trop contre nous, hein ? Comme traîtres, on ne faisait pas mieux. Et eux, les grands intelligents, 5000 militaires au Mali, un coup d'État, ils ne le voient pas arriver. Efficacité ! Je l'ai dit à Castex, il me dit, ah, tu le savais ? Mais le gineau, il n'y a pas besoin de le savoir, il suffit de regarder. Tout le monde est dans la rue et dit du mal des Français. Ça va mal tourner. Ah, qu'est-ce qu'on s'est fait engueuler, il m'a dit, Castex. Ça coûte un bras et on s'est fait avoir. Castex. Passons, allez, ça arrive, en plus, tu ne le vois pas, tu ne le vois pas. Mais deux. Dans le même pays. Allez, bon, deux aussi, ça arrive. Mais trois. Trois putschs étaient au courant de rien. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas ? Qu'est-ce que vous faites ? On a perdu 54 personnes. Des milliers de pauvres gens sont morts sans qu'on sache combien il y en a, chaque fois qu'on se battait. Mais on a perdu 54 militaires. Ce n'est pas une blague. On a le droit d'exiger des comptes. Si vous voulez être obéi, alors il faut être respecté. Et pour être respecté, il faut être respectable. C'est-à-dire qu'il faut être parcimonieux de la vie des autres. On ne l'engage pas comme ça. Le reste, je vous le passe. Le Burkina, même motif, même peine. Ils avaient un président élu dans des conditions correctes. Vous savez, un type intéressant, bon, il n'est pas de notre bord, il n'est pas de notre bord, mais c'est lui qui est élu. On le respecte, non ? On ne peut pas leur dire en plus qu'ils doivent élire. Alors, vous ne vous rappelez pas comment il en a parlé ? Il a dit, ah, il est parti, il est parti réparer la clim. Comment vous parlez comme ça, un chef d'État ? Et après, vous voulez que les gens disent, ah, qu'est-ce qu'on aime les Français ? Il se dit, si c'est celui-là qui représente les Français, voilà comment il nous parle. 400 commandos français là-bas. Je vous apprends quelque chose. Et il y a des députés qui apprennent un chiffre. C'est pas vrai, Arnaud ? 400, rebolote en putsch, ils n'ont rien vu. Et alors après, on sort du Niger, dont on s'est fait foutre dehors, du Mali. Les Maliens, c'est des amis. Les Nigériens, c'est des amis. Les Burkinabés, c'est des amis. Eux aussi, ils affrontent le changement climatique. Eux aussi, on a besoin, nous deux, pour qu'ils nous apprennent des trucs, parce que ça fait un moment, qu'ils savent faire de l'agriculture avec peu d'eau. Nous, on ne sait pas. D'accord ? Nous, par exemple, on cultive du maïs pour les poules chinoises, et on jette de l'eau toute la journée sur le maïs. Et donc, on n'exporte pas du maïs, camarades. On exporte de l'eau. Parce qu'on en a trop à l'Europe. Donc, on a à apprendre des Africains. On a besoin des Africains pour un tas de choses. D'abord, parce qu'ils sont nombreux et jeunes. Et nous, on est moins nombreux et vieux. C'est nous qui avons besoin d'un coup de main, aujourd'hui. C'est nous qui avons besoin de l'aide des Africains. Donc, il est peut-être temps d'arrêter de les mépriser. Peut-être qu'il est temps de commencer à être poli. Bref. Nous, voilà partie du Mali d'où on se fait foutre dehors. Et, comme on parle à personne, on traverse trois pays. Alors, dans le premier, ils nous jettent des pierres. Dans le deuxième aussi. Et dans le troisième, ils commencent à nous secouer. Justement, c'était au Niger. On a tiré. On n'a pas trop parlé. Puis, qui sait qui va écouter ce que racontent les Insoumis ? Ils disent, il faudrait peut-être qu'on s'interroge sur ce qu'on est en train de faire. Et voilà le résultat. Ils ont dit, puisque personne n'en parle, il ne se passera rien. Ben, si, voilà. Vous avez le résultat. Il y a eu un putsch et ils nous ont foutu dehors. Voilà. Moi, je dis que la solution des relations internationales de la France, à l'âge du défi climatique, c'est l'union populaire. Comme on a l'appelé d'Afrique. Mélenchon, c'est un 10. Non, mais, il n'y a rien à dire. 400 commandos, ils n'ont pas vu de putsch. Mais, vous faites quoi là-bas ? 5 000 soldats, ils n'ont rien vu. Vous faites quoi là-bas ? Vous faites quoi là-bas ? C'est ça la question de Mélenchon. Vous faites quoi là-bas ? Quittez, on dit quittez. Mélenchon ne dit même pas, non, on va rester forcés. Mélenchon dit, on nous a foutu dehors, sortons. Macron, il faut quitter. Il faut quitter dans ça. Tu es ce que tu tiens là. Pour dire, on soutient la CEDAO, on soutient Bazou. Bazou sera plus président. Ça là, ils vont accepter ça. C'est fini. Bazou sera plus d'un président. Au Niger. Ça, c'est fini ça. Si tu es malin là, tu es malin là, il faut prendre tes... Ouais, tu t'en vas. Prends tes clics, quelques clics, là comme ça, au moins, même si, voilà, on ne s'entend pas. Mais après, peut-être, on peut dire, on n'est pas allé jusqu'à... au niveau de la guerre. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Mais si tu veux pousser le bouchon, le bouchon jusqu'au niveau de la guerre, ce n'est pas bon pour la France. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la France. Donc, il faut quitter. Quitter là-là. Et Mélenchon dit que les Européens ont beaucoup à prendre des Africains. ça, c'est être objectif et pragmatique. C'est la vérité, mon frère. Il y a des choses que nous, on sait, ils ne savent pas. Il y a des choses qu'eux, ils savent, nous, ils ne savent pas. Et c'est comme ça, on peut travailler ensemble. On ne va pas rester sur le dirigeant pour dire, on ne va pas, on ne va pas s'acquiner avec le dirigeant seulement et puis laisser le peuple. Non. Le peuple, là, c'est lui qui a mis le dirigeant, là. Quand il ne s'exprime pas, quand il dit je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, il ne faut l'écouter. Il ne faut pas écouter le dirigeant pour dire oui, ça va. Non. Le dirigeant était mort pour ses intérêts personnels. Mais le peuple, là, quand il est décidé, il est décidé. Et c'est qu'il est en train de se préparer au Gabon actuellement. Ali Bongo s'apprête à proclamer, à dire qu'il a gagné. Ali Bongo s'apprête à se proclamer vainquer des élections. C'est ce que j'ai appris tout à l'heure. Donc, c'est grave. Camarabes d'Afrique, on dit merci à Mélenchon et on le félicite pour ça. Partagez ce village à Camarabes d'Afrique, mettez-la partout à travers le monde entier. On est ensemble. Vive le Pan-Afrique unique, vive l'Afrique libre, vive tout le président Pan-Africain, Babo, président de la Ville-Côte d'Ovoire en 2025, Inch'Allah. Merci.